Bonfreluche va raconter un bon conte à sa manière. Bonfreluche va raconter un bon conte pour vous amuser. Les aventures de Don Quichotte de la Manche. Oh, ça doit être le portrait de Don Quichotte. J'ai hâte de lire ça. Dans un village d'Espagne vivait un gentilhomme. Oh non, ce n'est pas Don Quichotte qui aînit. Heureusement, car il me semble qu'un gentilhomme ne doit pas aînir comme un cheval, n'est-ce pas? Bon. Dans un village d'Espagne vivait un gentilhomme. Voyons donc. Qui est-ce qui fait ça? C'est moi, le cheval. Quel cheval? Rocinante. Rocinante? Oui, ici dans le livre. Sur la page suivante. Oh, bon. Comme vous êtes maigre. Eh oui. Êtes-vous malade? Non, non, pas tellement. Je souffre surtout de surmenage. C'est un dur métier que d'être cheval de chevalière. C'est pour ça que je te parle peu avant mon tour. Je veux te donner un petit conseil avant qu'il ne soit trop tard. Approche un petit peu. Ferme ce livre, ma fille, sans plus tarder. Et va t'en jouer dehors. Pourquoi? Ben, en fait, fais n'importe quoi. Mais ne lis pas de livre. La lecture mène au pire. C'est mal. C'est dangereux. Tu feras le malheur de ton cheval. De mon cheval? De ton cheval, oui. Mais je n'ai pas de cheval, moi. Hein? Tu n'as pas de cheval? Eh ben, dans ce cas, je suppose qu'il n'y a pas de danger. Tu peux continuer à lire. Excuse-moi de t'avoir dérangé, hein? De rien. Excusez-moi, Rosinante. Je n'ai pas de cheval, mais si j'en avais un, pouvez-vous me dire quel malheur lui arriverait si je continue à lire des livres? Ben, tu n'as qu'à me regarder. Je suis maire quand tu l'as dit toi-même. Et puis, j'ai pas bonne mine, hein? Je suis tout miné. Et tout ça parce que mon maître lisait trop de livres. Toutes ces histoires essensées qu'on y raconte, on finit par... par lui troubler l'esprit. Quelles histoires? Mais ces histoires-là, des temps jadis, là, ces enchantements, ces batailles, ces amours romanesques, ces valeureux exploits des chevaliers errants, etc., etc. Jusqu'au jour où mon maître décida de devenir chevalier errant lui-même. Et depuis, il ne mange ni ne dort. Chut! Quoi? On dirait que quelqu'un ronfle. Ah! Et depuis ce jour, dis-je, mon maître, Don Quichotte, ne mange ni ne dort. S'il ne mange ni ne dort, alors qui est-ce qui ronfle comme ça? Ah! Mais ça doit être sans chopant, ça! Sans chopant, ça? Qui est-ce, Racinotte? C'est le serviteur de mon maître. Il dort dans un tas de foin, là. C'est sur la page suivante. Ah bon? Je vois bien un tas de foin, mais il n'y a personne. Ah! Ah oui, je le vois. Ah! Est-ce que tu veux l'entendre, mon histoire, oui ou non? Oui, oui, Racinotte, je te demande pardon. Comme je te disais, depuis le jour où mon maître décida de devenir chevalier errant, il ne mange ni ne dort. Il le fait qu'errer de par le monde en quête d'aventures sublimes, cherchant à redresser les torts et les injustices, à délivrer les princesses captives, enfin tout le tralala que faisaient les chevaliers d'antin. Et pourquoi pas? C'est très beau. Très beau, très beau, c'est facile à dire quand c'est pas sur ton doigt, toi. Et puis moi, je ne suis plus une jeunesse, même que j'étais déjà ma retraite. Je passais mon temps à manger mon picotin et à me reposer dans les tables. Et voici que brusquement, on fait de moi un cheval de bataille. On me lance à tue-tête dans des aventures périlleuses. À mon âge, j'étais sensé, oh la la, quel métier! Ah, je comprends. Pauvre, pauvre racinante. Et c'est pas tout, hein? Par-dessus le marché, il faut que je chante. Tu chantes? Eh oui, en m'accompagnant à la guitare. Mon maître le veut-être ici. Chaque fois qu'on prononce le nom de la dame de ses pensées. La dame de ses pensées? Comment s'appelle-t-elle? Dulcine de Tobosso. C'est du pur flamenco. Dulcine de Tobosso? C'est un joli nom. Elle doit être belle. Peut-être. Personne ne l'a jamais vue. Personne? Eh non, personne. Et même que j'ai entendu dire que ce n'est qu'un nom que Don Quichotte a piégé dans un livre. Alors, alors Dulcine de Tobosso n'existe pas? Eh non! Qu'entends-je? Rocinante qui chante? Et personne n'a prononcé le nom de la dame de mes pensées, à ce que je sache. À moi que Rocinante, ce cheval remarquable est lu dans mes pensées. Car ce nom sacré trotte sans cesse dans ma pauvre tête. Mon brave Rocinante! Tu sais donc lire jusque dans mes pensées? Oh non, votre grâce! Je ne sais pas lire du tout. Dieu m'en garde! Eh, mais alors pourquoi as-tu chanté? Eh, ben, je coussais avec la demoiselle là-bas. Demoiselle? Et on a prononcé le nom de votre dame! Ah! Que vois-je? Le juste ciel! Oh! 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 Ah non, par exemple, je ne suis pas... Ne parlez pas. Pas un mot. Laissez-moi seulement vous contempler un petit moment. Bon. C'est correct, je peux parler maintenant? Oui, parlez. Parlez vite. Dites tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête. Je veux entendre la musique céleste de votre voix. Mais parlez, parlez, parlez vite, vite. Je veux bien, mais vous ne me laissez pas placer un mot. Oh, pardonnez-moi. Je me tais. Je vous écoute. Eh bien, voici, monsieur Don Quichotte. Je ne suis pas votre dulcineille de Tobosso. Quoi, quoi? Comment? Que dites-vous? Que je ne suis pas votre dulcineille de Tobosso. Doucement, doucement, sinon, t'en ne s'entends pas parler. Faites dames, vous disiez... Que je suis la poupée fanfreluche. Vous êtes... Quoi? La poupée fanfreluche. Oh, ma pauvre. Je vois ce que c'est. Le méchant enchanteur vous a enchanté. Le méchant enchanteur? Oui, mon ennemi. Il a opéré sur vous un affreux sortilège. C'est pourquoi vous ne savez plus qui vous êtes. Mais non, voyons pas du tout. Je suis fanfreluche, c'est tout. Hélas. Vous êtes victime de cet enchanteur immonde qui travaille à me confondre et à me bafouer. Et voilà que tout à coup, il s'en prend à vous, ma dulcineille. Mais ne soyez pas tristes, ma princesse. Je vous délivrerai des griffes de cet affreux enchanteur. Je le vaincrai. Je le jure sur ma vie et sur ma mort. En fait, quoi daignez accepter cette rose? Merci. Ce n'est qu'un pied sans lit. C'est donc, Kichotte, que vous vous êtes trompé. Ce n'est qu'un pied sans lit. Quoi? Oh, c'est encore un coup de cet enchanteur rusé. Il a transformé la rose en cette fleur vulgaire. Il veut me rendre ridicule à vos yeux. Oh, il me le perd à chair. Montre-toi, brigand, qu'on s'affronte dans un combat en pleine lumière. Eh bien, as-tu peur de te montrer? Oh, une abeille! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une abeille. Elle était cachée dans le pissenlit. Une abeille? Non, non, ce n'est pas une abeille. C'est lui. Qui ça? Le méchant enchanteur. Oui, c'est lui-même en personne. Il s'est changé en abeille pour me confondre. Mais je l'ai reconnu par ses couleurs. Quelle couleur? Noir et or. Or, symbole d'argent. Noir, symbole de mort. Mais non, voyons, monsieur Don Quichotte. Toutes les abeilles sont de cette couleur. Cette petite abeille est bien inoffensive. Sauf, évidemment, si vous la provoquez. Alors là, attention, elle va vous piquer. Me piquer? Jamais. C'est moi qui la piquerai le premier. À moi, traître. En garde, en garde. Allons, venez par ici, venez vous battre. Primes, secondes, tiers, squard, quels, six, sept, dix, vautables. Mais allez-vous venir à la fin? Je commence à être essoufflé, vous. Je compte jusqu'à trois. Et si vous ne venez pas, j'irai vous chercher. Un, deux, trois. Vous l'aurez voulu. Où est-il, où est-il? Où est-elle, vous voulez dire? Elle n'a aucune importance pourvu que je le trouve. Ah, il a peur de moi, il se cache. Sortez de votre cachette, lâche. S'y rabeille, venez vous battre. S'y rabeille, en garde, en garde. Primes, secondes, tierces, quoi, quinze, six, septembre, octaves, étacques, 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 étacques. Ah, l'abeille, je la vois. Où, où ça? Ici, dans le livre. Tenez, elle tourne autour du tas de foin. Reviens, reviens. Oh, traître, lâche. Reviens, te dis, je reviens te battre sur le champ. S'il vous plaît, monsieur Don Quichotte, si ça ne vous fait rien, allez plutôt vous battre dans le champ. Vous auriez plus de place. C'est tout petit chez moi, vous comprenez? Oui, oui, je vous comprends. Et je vous obéis sur le champ. Attends-moi, traître, j'arrive. Mes hommages, madame. Votre grâce. Où est-il? Où est-il? Je le vois. Je le vois. Cette fois, il ne m'échappera pas. Je vais changer ma tactique. Je vais le prendre par surprise. Je vais la voir. Je vais la voir. Je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Su au traître! Oh non, 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 mon maître, arrêtez. Que faites-vous? Pour ton bras, Sancho, laisse-moi frapper. Il faut que justice se fasse. Je dois punir les coupables. Je ne suis coupable de rien, votre grâce. J'étais fatigué après une dure journée de travail. Reuillez pitié, seigneur mon maître. Je faisais une toute petite sieste. Ce n'est pas contre toi que je lève l'épée. Contre qui alors? Contre cette abeille. Quelle abeille? Là, sur ton cou. N'y touche pas, Sancho. Cette abeille n'en est une qu'en apparence. En réalité, c'est le méchant enchanteur. Il ne faut pas qu'il te pique. Remercie-moi d'être venu à ta défense. Je vous en remercie. Je vous en remercie très sincèrement. Mais je préfère sans fois mieux être piqué par cet enchanteur que d'avoir le coup coupé par votre grâce. Au ton bras, Sancho, je me fâche. Bon, bon, je vais loter votre grâce. Soit, mais promettez-moi de frapper doucement. Mais oui, mais oui, Sancho. Seigneur mon maître, un tout petit instant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Permettez-moi de faire une toute petite prière. Au cas où? Une toute petite. Soit, mais fais vite, Sancho. Oui, oui. Que vois-je? Au bouton, oui. Que ne vois-je pas? Quoi? L'enchanteur, il n'est plus là. Ah non! Il a dû s'envoler. Oh ben tant mieux! Dieu soit loué! Où dans peut-il être? Oh, je le vois! Où ça? Sur vous, mon maître. Sur moi, sur votre salade. Sur ma salade? Sur sa salade? Eh oui, c'est ainsi qu'on appelait jadis les casques des chevaliers. Sans blague. Consultez le dictionnaire, vous le verrez. Bon, bon. Oh! Le misérable, le scélérat, avoir eu lourdasse de se poser sur ma salade. Il va le regretter. Qu'allez-vous faire, mon maître? Fais-moi ta place! Oh, mon maître! Mon maître! Sancho, les juges, l'ai-je tué. Je ne sais pas, peut-être. Je ne le vois pas. Oh, le scélérat. Il m'a échappé. Il faut qu'on le retrouve, Sancho. Pour délivrer ma pauvre dulcinée de Tobozo. Eh bien, quoi, Racinante? On ne chante pas. Non, on mange. Vous ne voulez tout de même pas que je chante la bouche pleine? Aïe! 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 Oh, une abeille vient de me piquer. Une abeille? Une abeille! Eh oui, mais je l'ai assommée d'un coup de sabot, hein? Ah, bien fait, Racinante. Ça lui apprendra à s'attaquer aux pauvres bêtes sans défense. Mais... Mais... Je l'entends. Hein? Elle a repris conscience. Oh, la voilà! La voilà, mon maître! Elle s'envole. Su, ô traître! Par ici, frère Sancho, à l'attaque! Toi, t'as de la chance, Racinante. Ouais. Il est entré là-dedans. Ce doit être le palais enchanté. Oh, votre grâce! C'est une ruche d'abeilles. Il ne faut pas se fier aux apparences, Sancho. Souviens-toi de notre rencontre avec des géants que tu as pris pour de simples moulins avant. J'avais raison. Voyons, Sancho, puisque j'apporte encore des cicatrices que j'ai reçues en les combattant. Cela ne prouve rien, votre grâce. Cela prouve ton ignorance, Sancho. Si tu avais lu autant de livres que moi sur la magie, tu saurais quelles transformations étranges un enchanteur est capable d'opérer. Je suis au courant. Je vois à travers ces ruses et je te dis que cette ruche d'abeilles est en réalité le palais de mon ennemi. Sors de là, traître, ou je l'ai démoli! Vous n'en faites rien, mon maître! De grâce, je vous en supplie! C'est vrai que je ne suis pas aussi instruit que vous. Mais cette ruche d'abeilles, je la connais bien. J'y ai pris du miel une fois. Mon maître, si vous y touchez, les abeilles en sortiront en masse et elles vont vous attaquer. Les abeilles? Dis plutôt les apprentis sorciers. Comme vous voulez, mais elles piquent très fort, votre grâce. Arrière, frère Sancho! Après tout, j'ai mon armure, mon bouclier, ma salade. Qu'elle m'attaque une à une ou en masse, je n'ai rien à craindre. Je ne crains pas pour vous, mon maître. Mais ayez pitié de moi, votre serviteur, qui n'a ni armure, ni bouclier, ni salade. Si les abeilles sortent en masse... Tu as raison. Je m'y prendrai donc d'une autre façon. Sancho, va sceller les portes du palais. En d'autres termes, va boucher l'entrée de la ruche. Pour quoi faire? C'est une tactique militaire. Et je vous constitue, toi et toutes tes apprentis sorciers, mes prisonniers. Vous ne sortirez pas de votre ruche, tant que madame bien-aimée sera victime de votre enchantement diabolique. En d'autres termes, tant que la poupée fanfreluche ne reconnaîtra pas qu'elle est dulcinée de tobozo. J'ai dit, tant que la poupée fanfreluche ne reconnaîtra pas qu'elle est dulcinée de tobozo. Et jusqu'à ce jour, je resterai ici, nuit et jour, à monter la garde. Égare à qui essaie de s'envoler! Oh, pauvre, pauvre, pauvre petite abeille! Sancho, va continuer ta sieste. Oh, merci, mon maître! Tu reviendras après, prendre la relève. Seigneur, mon maître, j'en reviens prendre la relève. Quoi? Déjà, Sancho, mais il n'est pas encore temps. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Ah. Une belle dame d'Espagne. Vous entendez? Elle chante. Il est très joli, Sancho. Mais je ne saisis pas les mots. Je suis dulcinée de ta ressource. Je chante les louanges de mon héros. C'est un chevalier vaillant qui m'a délivré des mâts de mon chanteur méchant. C'est vrai ce que vous chantez là? Mais oui, Sire Don Quichotte. Et je suis venue pour vous en remercier. De rien, de rien, ô suzeraine de mes pensées. Bon, et maintenant que je suis délivrée, vous allez libérer les pauvres petites abeilles qui sont enfermées dans la ruche, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'elles s'étouffent. Je les libère, M. Ruche. Très bonne idée. Ah, les voilà qui sortent. Attention, M. Don Quichotte. Sauvez-vous. Vite, vite, il ne faut pas qu'elles vous piquent. Moi, me sauver? Jamais. Maintenant que je vous ai retrouvés, rien ne me fera vous quitter. Oh, dulcinée de Tobozo. Aïe, aïe, aïe. Tiens, c'est mon maître qui chante. Oh, mais il ne chante pas aussi bien que moi. Aïe, aïe, aïe. Allez, courez. Vite, vite. Oui, oui, vous avez raison. Il vaut mieux que je vous quitte. Adieu, Don, puisqu'il le faut. Oh, dulcinée de Tobozo. Adieu, Don Quichotte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501